L'école africaine de développement, sigle EAD, a procédé samedi 16 octobre à la vaccination de son personnel et de ses étudiants. Près de 1000 personnes ont mobilisé au siège de cette école si Ampita devrait y prendre le départ au moyen des bus affrétés à cette occasion en vue d'aller se faire vacciner au centre-ville, précisément au site de l'école ESIC. Interrogé au sujet de cette démarche citoyenne, le directeur commercial de l'EAD Pointe-Noire, Guy Sergent Gouma, en a signifié l'intérêt. C'est la réponse aux dispositions prises par le gouvernement d'abord, puisqu'on est tous conscients que c'est une pandémie qui sévit et donc il faut répondre à l'appel du gouvernement et protéger les enfants qui sont nos étudiants. Donc aujourd'hui on a fait venir et les étudiants et le corps enseignant et le corps administratif pour que cette situation-là soit arrêtée définitivement au sein de l'EAD. Déjà nous, nous avons mobilisé pratiquement 1000 étudiants, vague après vague, et puis le personnel, nous sommes autour de 55 agents. Trois étudiants venus se faire vacciner se sont également exprimés. Avant de prendre le vaccin, on m'a demandé si je suis diabétique, si j'étais stressé, si j'ai pris de l'alcool, si j'ai l'habitude de le prendre aussi, et d'autres questions de ce genre. Après le vaccin, on m'a dit de ne pas me laver, surtout ne pas me mettre du savon, à partir où j'ai été vacciné. Donc là, là on a pris de plus cure, donc je ne dois pas me laver avec du savon. Ce n'est pas la contrainte, c'est à cause des sessions, et après ça sera que non, pour accéder en classe, il faudrait montrer la fiche. Donc du coup, je suis obligée de le faire, c'était quand même pour les sessions, sinon je n'allais pas le prendre. Vivement que ce bel exemple de l'EAD Pointe-Noire puisse être suivi par d'autres écoles de notre système éducatif, pour que d'ici à la fin de l'année, nous atteignions un pourcentage élevé, nous permettant de tendre vers l'immunité collective.